voilà donc j'enregistre cette séance et bien évidemment au moment où je viens d'appuyer l'enregistrement de manière magique mathilde vient de nous rejoindre c'est ce qui s'appelle une entrée en scène même s'il ne s'agit pas que de scène bonsoir mathilde vous nous entendez bien oui 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 très bien et bien moi je suis très content que vous ayez accepté de jouer le jeu de cette invitation acronymique mathadcès je vais quand même en dire quelques quelques mots la première chose par rapport à ce soir c'est que c'est toujours différent lors de ces 11 rendez-vous puisqu'il y a 11 rendez-vous qui ont été programmés depuis novembre et le dernier sera en septembre 2021 donc le premier en novembre 2020 le dernier en septembre 2021 et ça fait suite à une rencontre autour de scénographie et technologie donc la troisième édition a eu lieu le 1er mai l'année dernière et je prépare à travers ces rendez-vous mensuels les quatrièmes rendez-vous qui auront lieu en 2022 et si j'en parle c'est que c'est important pour préciser que ces rendez-vous en 2022 j'espère bien qu'on pourra les faire en présentiel donc il y a à la fois l'idée non pas simplement d'utiliser la visioconférence pour pouvoir échanger sur ce sur ces sujets on va dire large au terme de scénographie mais également d'envisager une rencontre physique donc c'est des questions qui m'intéressent particulièrement le rapport au corps et le rapport au physique et je pense que c'est par là qu'on peut aborder ces questions de technologie en tout cas de subjectivité contemporaine alors pourquoi j'en suis arrivé à vous inviter pourquoi j'en suis arrivé là quelques mots pour recentrer cette histoire déjà 2022 les quatrièmes rencontres seront les 20 ans anniversaire après la première rencontre qui avait eu lieu à la bibliothèque nationale de france en périphérie de l'exposition jacques poliri qui est un scénographe visionnaire avec lequel j'ai travaillé et j'avais coordonné son exposition à paris puis présenté à berlin on avait eu l'occasion de mettre en place ce cette journée de travail d'étude qui s'appelait scénographie et technologie il y avait déjà eu en province en france une préfiguration de ce type de rencontres et puis les années se sont passées il ya eu différentes rencontres différentes activités un parcours professionnel qui sait qui s'est aussi déplacé me concernant mais en 2013 a eu lieu pendant toute une année un séminaire ouvert de parole libre à paris depuis une librairie qui s'appelait n27 parce que vous voyez déjà il y avait déjà une phobie autour du numéro 27 et qui a invité différentes disciplines différents chercheurs à poser cette question de l'immersion immersion qui va être un prétexte pour le rendez vous de ce soir comme le prétexte du 27 mars ça sera la question de la scénographie que j'appelle holistique avec des questions liées avec l'agriculture qui sera pour le coup soutenue par la sorbonne la séance précédente elle était focalisée uniquement sur jacques pauliri donc tous les mois à être éclairé quelque chose qui peut effectivement être en rapport avec cette question de la scénographie de la technologie ça nous amène à vous expliquer très rapidement ce que veut dire cesse est ce que veut dire maths tout de même donc c'est une petite blague au niveau de cesse qui est un acronyme qui s'intitule pas scénographie mais centre expérimental du spectacle qui a réellement été créé par jacques pauliri en 1960 et donc ça me faisait beaucoup sourire de lancer le 27 novembre 2020 60 ans après quelque chose virtuel ou en tous les cas en visioconférence depuis un centre expérimental du spectacle qui n'a jamais existé au niveau des murs et qui pourtant était un vrai projet de pauliri qui a perduré jusque dans les années 70 puisqu'il a il a écrit plusieurs courriers en tête toujours du centre expérimental du spectacle donc déjà l'air de rien ça amène des questionnements sur qu'est ce que c'est que vraiment cette histoire de spectacle de la scénographie telle que pauliri l'entendait il ya une histoire et une histoire qui se confronte avec la contemporaneïté de la visioconférence des nouvelles technologies pour le coup pauliri a été aussi un précurseur de la visioconférence mais lorsqu'il en parle et lorsqu'il travaille ces questions là c'est certainement avec un autre rapport que l'utilisation de la technologie contemporaine en précurseur il se pose des questions de quelle manière il habite en trois dimensions le monde dans lequel il vit et c'est en ça où il quitte les deux dimensions de la scène voilà petite insertion justement sur ce qu'on peut en entendre de l'immersion qui n'est pas un séminaire scientifique puisque c'est une parole libre donc il n'y a aucun enjeu si ce n'est d'inviter des gens à échanger toutes les personnes qui nous rejoignent autour de ces 27 en fonction du nombre de personnes ont une parole libre et prennent le format qu'ils souhaitent conférences présentation donc c'est vraiment aussi l'idée de renouer avec quelque chose où nous sommes bien conscients que la question de l'écran et la question de la visioconférence c'est quand même quelque chose qui est un petit peu étouffant à l'heure d'aujourd'hui donc il s'agit non pas d'inventer le fil à copel beurre mais d'avoir un horizon d'un rendez-vous physique en présentiel qui aura la forme aussi de tout un week-end de travail donc de partage et d'ici là de continuer à partager sous une autre forme que simplement ce qui peut se faire habituellement c'est-à-dire un savoir qui est diffusé depuis un côté de l'écran jusqu'à un autre côté de l'écran donc tout ça ça nous amène aussi à des questionnements qui historiquement je l'ai évoqué lors de la séance précédente avec Paul Iry et Frédéric Kisler ont des prémices historiques avec par exemple la mise en scène de Kisler de robots dont on fait le centenaire maintenant donc on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire avec une réalité qui pour symbole que je chéris la scénographie Paul Iry en mais pas uniquement voilà donc il est hors de question pour moi d'avancer avec simplement une lecture théorique qui serait je dirais canaliser sur simplement ce personnage là donc il y a un enjeu de ma part d'invitation parce que ça m'intéresse d'échanger et ça m'intéresse aussi que ça se fasse dans un cadre qui soit un peu plus ouvert qui ne soit pas justement pas un cadre universitaire ou un centre de recherche c'est pour ça que j'ai proposé à chacun de vous de vous présenter lorsque vous le souhaiterez dans ce petit programme de la manière où vous le voudrez en tant qu'auteur en tant humain en tant qu'acteur voilà donc il ya aussi cette dimension de là où on parle comment on parle et donc c'est vraiment une liberté de confiance dans la parole qui qui circule donc cesse bien évidemment c'est un des des petites explications sur que ce que veut dire cet acronyme math c'est simple ça veut dire mouvement art technologie c'est aussi une expérience qui a été menée en 2016 à travers une expérience une exposition vente voilà qui prenait pour prétexte les 60 ans du festival d'art d'avant-garde de Jacques Poliri en 1956 festival qui n'est pas simplement précurseur sur ce que est devenu ce que peut être à l'heure d'aujourd'hui des festivals comme le festival d'automne mais surtout une manière de travailler avec l'ensemble des disciplines à partir d'un site qui était le toit de l'unité d'habitation le corbusier donc vous voyez déjà que on parle de quelque chose qu'on pourrait définir comme transdisciplinarité et pour Poliri la question du théâtre c'est pas simplement une question du texte c'est une écriture qui effectivement combine d'autres éléments quitte à même à le rendre algorithmique c'est-à-dire avec des théories comme l'avait déjà fait Prisley Kinsler précédemment pour en expliquer une machine mais une machine qui ne serait pas une machine le corbusienne mais une machine bien vivante et c'est en ça où on peut comprendre le travail de fin utopique de Poliri comme par exemple imaginer un spectacle en corse sur lequel je travaille puisque bien évidemment à l'heure d'aujourd'hui je suis installé comme psychanalyste mais j'en ai pas coupé moins avec la question de la scénographie c'est pour ça que dans deux ans on fera ce rendez-vous pour les 20 ans et aussi parce qu'il y a des choses qui me semblent pertinentes ou réalisables à l'heure d'aujourd'hui donc ce n'est pas en tant que scénographe c'est en tant que personne qui a une activité dans le champ artistique et culturel assez poussée que je vous remercie ce soir de participer à ces échanges donc Chloé ne nous rejoindra pas parce qu'elle a eu un souci et donc moi je tiens si elle l'entend l'enregistrement à postéorie bien évidemment elle s'excuse auprès de vous et moi je l'excuse bien évidemment elle n'a même pas à s'excuser en tout cas je vous souhaite un bon rétablissement ça c'est la priorité et encore une fois c'est peut-être ça qui est le plus important c'est une histoire de coeur une histoire de quelque chose qui bat et de quelque chose qui s'anime donc il est question de rythme il est question effectivement de rythme mais surtout théâtre immersif c'est un bien grand mot mais en 11 séances on peut pas parler de tout et donc il s'est apparu que cette séance la quatrième on allait effectivement recentrer sur la question du théâtre et de l'immersion et donc bien évidemment qui dit théâtre dit convoquer des personnes qui en font ou qui en écrivent et pas spécialement du théâtre qui me plaît voilà et donc il y a eu une prospection et c'est assez intéressant de voir un petit peu les retours que j'ai eu sur sur ce questionnement il y a une vraie interrogation sur cet aspect d'immersion qui posait déjà problème il y a il y a sept ou huit ans lorsque j'avais convoqué plusieurs chercheurs à questionner du point de vue de l'architecture du point de vue de la philosophie du point de vue de l'édition cette question c'est une question qui n'est pas réglée et je trouve ça intéressant qu'on ne puisse pas la régler ce soir et qu'on puisse par contre en entendre quelque chose voilà parce que c'est un mot qui est souvent utilisé parce qu'il en dit certainement beaucoup de choses du monde dans lequel nous sommes et tous et toutes ou toutes et tous vous avez dans vos pratiques quelque chose qui se raccroche à cette question de l'immersion et donc s'il y a bien quelqu'un en plus que je souhaitais entendre parce que il est auteur et aussi parce qu'une de mes rares expériences de théâtre j'ai pu la faire avec lui en tant qu'acteur performeur c'est charles et aussi parce que il était assez inquiet sur le fait de le faire parler en premier c'est parce que les jeunes auteurs doivent être torturés et donc c'est un auteur mais surtout il ne le sait pas mais il a participé à une résidence dont il va certainement nous parler il en a fait d'autres depuis comme la chartreuse récemment où il était il ya quelques semaines mais une résidence qui a la particularité d'être située quelque part un peu différemment que le québec mais quelque part où à mon avis et pour y aller c'est un des rares endroits naturels même si généralement on n'y va pas à la nage où on fait une expérience du 360 degrés donc déjà je pose pas la question de dire l'immersion égale 360 degrés mais on est souvent dans ce rapport là et quand on fait du bateau et quand on est sur l'eau ou sur un océan ou une mer on est à 360 degrés et bien évidemment lorsqu'on parle de réalité virtuelle de réalité augmentée c'est à dire toute cette réapparition de problématiques qui m'avait motivé pour organiser scénographie et technologie 3 qui fut également un marathon d'une journée en 2017 c'était qui est réapparu à travers les technologies des objets qui sont autour de nous ces problématiques là qui étaient déjà là également chez poliri avec bien évidemment la question de l'astéroscopie chez poliri par exemple il s'agit pas pour moi encore une fois de faire un cours j'en serais bien incapable bien que sur l'histoire de la scénographie polirienne mais par contre ça m'intéresse d'avoir moi la parole d'entendre quelqu'un qui est allé sur les îles cargale pour en écrire quelque chose et pour en faire un projet de théâtre théâtre immersif ça j'en suis pas j'en suis pas si certain les cas charles merci beaucoup d'avoir accepté moi j'aimerais beaucoup que tu puisses nous parler en tant qu'auteur metteur en scène créateur depuis effectivement les îles cargale où tu es revenu sain et sauf et du projet que tu mènes maintenant de création voilà et la parole est à toi comme tu le souhaites voilà je serai vigilant sur les horaires je sais que tu parles généralement comme fidèle castro pendant trois heures mais chacun chacun aura à peu près une vingtaine de minutes et peut échanger comme il le souhaite avec les autres voilà merci beaucoup charles c'est à toi oui merci franck bon ben je vais essayer d'être assez concis de toute manière je me suis préparé des petites fiches quand même pour voilà pour ne pas en faire trop comme tu l'as comme tu l'as dit donc moi je m'appelle charles ségar noir clair j'ai 27 ans et je suis comédien metteur en scène musicien et puis auteur j'ai suivi une formation au cours florent puis au conservatoire national régional de paris j'ai beaucoup travaillé en tant que comédien surtout bon avec des metteurs en scène assez divers au du débi ou je dis moi ouad jean-marc musial avec toi d'ailleurs franck voilà éric le ambre et marcus borgia dont je reparlerai peut-être après justement par rapport à la question du théâtre immersif écoute quand tu quand tu m'as dit de faire donc une intervention sur sur le théâtre immersif alors je pense qu'on a tous plus ou moins une idée en tête de ce que c'est pour nous le théâtre immersif et je me suis dit peut-être voilà essayer de mettre ça en mots pour moi ce que c'est le théâtre immersif donc donner les petites pistes parce que ça ne peut être que des pistes bien entendu et puis parce que on a chacun du coup notre notre définition aussi de ce que ce que ça peut être l'immersivité donc peut-être voilà vous donner quelques notes sur ce que c'est pour moi j'ai fait de la mise en scène déjà donc j'ai pu un peu approcher cette question et puis par rapport au projet futur sur les îles carguelen aussi ça a remis en question certaines choses donc l'immersivité comme ça je préfère l'appeler alors c'est à mon sens l'endroit où les repères et la distanciation entre le public et la fiction proposée où l'environnement sont transformés inversés ou interrogés si on veut l'immersivité des faits les règles et les normes de distanciation qu'on applique généralement à la représentation qu'on dirait classique avec le fameux distinguo salle plateau public acteur car elle elle déplace la scène dans un lieu qui invisible et qui n'existe pas à mon sens justement l'esprit où l'intériorité des 1 du public et en cela il déplace aussi l'endroit où ça joue donc le public devient au sens aussi l'acteur de cette chose là dans le sens où cela a même aussi un état d'incertitude d'insécurité ou d'émerveillement une sorte de chute libre un espace un peu en apesanteur où la place du spectateur devient flou le monde qui l'entoure a changé autour de lui et il doit jongler avec la proposition de l'environnement qu'on lui propose et avec sa propre intériorité ses ses repères son instinct sa mémoire sa pensée donc si on peut dire ça peut-être plus simplement c'est pour moi c'est une sorte de zone frontière un autre monde où l'on nomme ou ce que l'on nommerait fiction et réalité n'existe pas vraiment ou par fluctuation c'est un endroit un petit peu trouble comme ça comme le vide quantique c'est un vide rempli d'énergie et donc d'un potentiel de création mais qui n'est pas encore exprimé mais qui voilà qui fluctue voilà donc peut-être pour appuyer cette chose ce que je pourrais raconter un spectacle que j'ai participé avec sous la direction de marcus borja dont je parlais un peu tout à l'heure c'était un spectacle ça s'appelait théâtre et on l'a joué au date nationale de la colline pour le festival impatience on était 50 acteurs dans le noir le plus total et au milieu de nous il y avait une sorte de cercle de donc un public à peu près 100 personnes donc un petit public et on entrait dans le noir et on se mettait à parler plusieurs langues ou à chanter ensemble en chœur pendant une heure et demie et tout ça vraiment que dans le noir le plus total et je me souviens d'avoir eu des retours d'expérience de la part de spectateurs comme quoi justement ça les avait complètement décentré ça leur avait fait perdre pied littéralement n'ayant plus de repères visuels avec des choses connues ou de ou et étant immergé aussi dans des champs traditionnels venant du monde entier ou des paroles aussi étrangères mais en même temps qui touche et qui frappe au plus profond de le de soi donc voilà c'était c'est l'une des expériences qui m'a fait en tout cas enfin qui m'a dirigé dans cette approche de l'immersivité pour moi et donc comme franck a commencé à l'introduire j'ai fait l'année dernière fin 2019 début 2020 une résidence artistique dans les terres australes et antarctiques françaises donc c'est à 3000 kilomètres au sud de la réunion c'est pas très loin de l'antarctique et cette résidence avait pour avait pour but donc c'est la c'est la collectivité des terres australes qui qui organisent ça avec la direction des affaires culturelles de la réunion pour produire des objets artistiques des créations autour de ces territoires plutôt assez méconnus de la plupart des personnes en général et pourtant qui sont assez fabuleux notamment au niveau de la nature des animaux de l'environnement et de la biologie et de la science aussi donc je suis parti quatre mois et pour la petite anecdote je suis parti au moment où le coronavirus s'est déclaré donc le premier confinement je ne l'ai jamais vécu personnellement on a appris qu'il y avait le coronavirus donc dans le reste du monde genre au mois de février et pour nous ça a été une grosse blague on va dire vraiment une c'était un petit peu un petit peu bizarre on n'y a pas cru en fait parce qu'on est dans un archipel grand comme la Corse là-bas avec des manchots des éléphants de mer des otaries on est un peu seul au monde on est 50 pour un territoire grand comme la Corse balayé par les vents avec des paysages lunaires où on peut se sentir assez seul et et donc quand j'étais là-bas est ce qui va aussi orienter donc mon projet là que je suis actuellement en train d'écrire c'est c'est justement cette perte de repères dont je parlais par rapport à l'immersivité et surtout j'ai eu une expérience de perte d'identité même c'est à dire que il y a des moments pour se déplacer sur l'île on est obligé de marcher il n'y a pas d'hélicoptère il n'y a pas de véhicule il n'y a rien de tout ça donc on peut faire 100 km dans la journée en marchant pour aller voir une manchotière où il y a un million de manchots pour aller les étudier pendant un mois dans des petites cabanes où il n'y a pas d'électricité pas de bien entendu pas de réseau pas de contact hormis radio avec la base principale et dans cette immensité du désert on va dire il ya il ya comme tu disais franck une sorte de d'immersion totale dans un monde à 360 qui ne ressemble absolument à rien de connu donc on peut vraiment ne s'accrocher à rien nos souvenirs mémoires du coup deviennent un petit peu troubles on commence à douter même si ça a vraiment existé j'ai eu un moment où je me suis posé la question est ce que ma vie commençait maintenant quand j'étais là bas justement tellement c'était fort et ce que j'avais fait avant n'était qu'un rêve ça me fait penser d'ailleurs au rêve du papillon de d'un auteur taoïste change ce qui disait qu'il avait rêvé d'un pas qu'il était un papillon et ce rêve était tellement tellement prenant que il s'est posé la question justement s'il n'était pas un papillon qui rêvait d'être un homme ou un homme qui rêvait d'être un papillon donc j'ai eu un peu cette sensation là et aussi de d'oublier mon propre prénom d'ailleurs mais je n'étais pas le seul à avoir eu cette cette expérience là donc voilà j'ai passé quatre mois loin de tout avec très peu de contacts internet et pour en revenir à mon projet parce que bon j'avais un projet en venant là bas qui était d'écrire en soit une histoire enfin une pièce de théâtre en lien avec l'histoire des terres australes comment elles ont été découvertes et ainsi de suite comment elles ont été après colonisés par les scientifiques par les baleiniers et les chercheurs aussi minerais mais qui ont tous échoué d'ailleurs et je me suis demandé pendant cette présidence donc comment j'allais parler de tout ça de ce de ce monde de cet envers du monde même comment j'allais pouvoir ramener et proposer cela public donc métropolitain qui qui ne connaît pas forcément ces terres là ou qui les a vues dans des documentaires quoi et ça m'intéressait pas justement d'utiliser des images non plus des vidéos pour pour le spectacle c'était pas moi il y a toujours une forme de distanciation avec l'image dû à la difficulté de rendre poreux une image avec une salle et un public c'est le paradoxe des écrans quoi à mon sens et donc ce que j'ai fait après un mois de résidence là bas j'avais une caméra et un micro et je me suis mis à enregistrer tout tous les sons possibles et imaginables donc des animaux bien entendu des albatros géants des otaris des manchots des éléphants de mer de des pierres parce que là bas les pierres chantent c'est assez étrange à cause du vent qui souffle il ya un vent très très fort qui souffle quasiment en permanence là bas c'est c'est quand il souffle à 100 km heure c'est une belle journée par exemple et donc j'ai tout enregistré dans le but comment dire de d'utiliser ses sons pour créer ce qu'on appelle de l'holophonie donc c'est une sorte de hologramme sonore je connais des ingénieurs sont c'est des amis qui sont sortis du cnsm et c'est avec eux que je travaille d'ailleurs actuellement là dessus qui m'ont proposé un système de un système de spatialisation du son qui est assez poussé qui a été développé par l'IRCAM il y a à peu près vingt trente ans je crois et donc on va passer quelques temps à créer à essayer de recréer au niveau sonore donc cette cet environnement là que que j'ai connu je le son m'intéressait beaucoup plus donc que l'image surtout parce que enfin j'ai un rapport comme je suis musicien j'ai un rapport au son aussi assez sensible par avec l'évocation et comme j'avais travaillé sur le spectacle de marcus borja là dans le noir le plus total avec les voix comment on se repère dans le noir juste avec les sensations qu'on a tous je trouve j'ai trouvé une forme de profondeur et d'intériorité d'intimité avec le son que je trouve qu'il n'y a qui n'existe qu'avec ce leçon justement par rapport à l'image ou à une représentation disons classique d'un spectacle et donc voilà on est en train de travailler ensemble là pour pour créer ce dispositif l'adapter au mieux pour pour le jouer en à la saison 22 23 on espère bien entendu à cause du coronavirus c'est peut-être ça risque d'être peut-être compliqué pour ce moment là mais on croise les doigts donc voilà bien sûr ce spectacle ce sera pas que du que du son que de la spatialisation du son et c'était intéressant aussi pour moi de réinventer une une histoire et notamment par rapport à ce qui s'est passé pendant que j'étais là bas donc en métropole et dans le monde entier c'est à dire l'apparition du coronavirus comme je l'ai dit on n'y a pas cru quand j'y étais on avait tellement peu de moyens d'information ça nous est parvenu par contre goutte vraiment c'était très très flou et en même temps ça a permis le texte qu'on ne soit pas submergé par l'information justement de d'inventer et d'imaginer ce qui se passait dans cette métropole avec tous ces gens confinés alors que nous on était libre comme l'air sur une île perdu au milieu de l'océan austral donc ça m'a amené à réécrire aussi mon projet mon histoire et à me tourner notamment la science-fiction l'écriture de la science-fiction au théâtre donc j'ai commencé donc j'ai bien avancé sur l'écriture là elle va encore continuer pendant quelques mois mais en gros ça serait une quête initiatique dans un monde dystopique bien entendu donc ou suite à l'apparition d'un phénomène sur les îles carguelen une maladie se répand et condamne ceux qui tombent amoureux à perdre définitivement la mémoire et à ne plus pouvoir créer de souvenirs au début de la pièce ça fait 20 ans que ce mal existe et le personnage principal élise va décider de partir en quête de réponses vers ces îles vers ce phénomène qui est toujours actif donc elle y va aussi parce que son père a fait partie de la première mission qui a été envoyée en reconnaissance vis-à-vis de ce phénomène et que ce père n'est jamais revenu et depuis 20 ans toutes les missions échouent donc voilà on va suivre le cheminement de ce personnage de rencontre en rencontre dans ce monde très bizarre et et le son dans tout ça et l'immersivité va venir progressivement il semblait important de ne pas l'imposer tout de suite justement pour essayer de disloquer on va dire la représentation classique d'une pièce elle va se faire au fur et à mesure que le monde va commencer à se défaire c'est stockhausen qui est un compositeur contemporain allemand qui disait que le futur du théâtre se trouve dans les transformations de l'espace et du temps et en disant cela bien entendu il pensait à mon avis au son c'est l'un des précurseurs d'ailleurs de la spatialisation et donc il me semblait assez intéressant et cool de de commencer d'essayer ça aussi avec cette pièce avec ce voyage donc que que le personnage principal et puis le public aussi j'espère va faire et plus on va se rapprocher de l'île plus les sons vont être présents et spatialisés et on va commencer à torturer l'espace et le temps et ainsi de suite petite précision voilà peut-être pour terminer ce système holophonique si on veut se donner peut-être une idée par rapport à ce qu'il produit comme effet c'est à dire que vous êtes assis dans la salle et en fait vous pouvez vraiment entendre passer à côté de vous enfin entendre voir c'est un entre les deux j'ai envie de dire entendre un manchot par exemple qui passe vraiment et l'entendre s'éloigner et le spectateur qui est plus loin lui va l'entendre passer à côté de lui par exemple c'est vraiment comme si c'était un hologramme quoi un hologramme sonore donc voilà c'est en cours d'écriture et je laisse la parole au suivant alors moi j'ai des remarques ça sera mon rôle ce soir premièrement mon rôle bien sûr c'est de dire qu'il y a à peine qu'un jour il y a eu un colloque en ligne depuis Montréal sur la question de la scénographie en partenariat avec l'IRCAM et où la question du son a été plus que discutée et le théâtre de Genevilliers a accueilli pour des expérimentations littérature et son le dôme ambisonique de l'IRCAM encore et à titre personnel je travaille sur l'enregistrement d'une conférence de Lacan que j'aimerais bien aussi traduire en spectacle pour les 40 ans de son décès donc bien évidemment cette question de l'espace elle est au coeur pas simplement de la conquête spatiale et c'est très bien que puisse rencontrer aussi des metteurs en scène comme Frédéric qui prendra la parole plus tard parce qu'effectivement cette question de l'espace elle est soit d'un point de vue je dirais soyons heureux que nous ayons reçu des images de Mars voilà ou soit elle prolonge quelque chose qui est plus de l'ordre d'une quête intérieure quelque chose de beaucoup plus profond et nous ramène à d'autres origines et donc d'autres expériences qui sont aussi de l'ordre de la nature voilà donc moi je suis enchanté de pouvoir entendre pour la première fois ce que tu as vécu sur les îles Kergalen et bien évidemment je trouve que le la manière où tu l'as travaillé parce que tu n'es pas le premier à faire ce type de résidence etc ça 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 parle et on entend quelque chose du monde dans lequel on est et on entend aussi quelque chose des problématiques que sous-tend l'immersion même si c'est dans ta lecture voilà ça c'est ma remarque personnelle après j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui voudront intervenir ou pas avant de donner la parole à Mathilde bien évidemment vous avez la possibilité de prendre la parole avec les micros bien évidemment voilà Frédéric j'ai une petite question technique par rapport à la technologie de quand tu parles de l'ophonie c'est le wave field synthesis c'est le WFS oui c'est ça oui c'est le WFS est-ce que tu peux nous décrire un peu techniquement comment ça se passe ou alors techniquement bon je ne suis pas ingénieur son on m'a j'ai plus ou moins eu connaissance de ce système là grâce à mes camarades ingénieurs ce système là de WFS en fait c'est une sorte de quadrillage de plusieurs enceintes qui s'alignent donc sur trois ou quatre murs enfin ça peut ça peut être assez variable et comment on dirait par croisement d'ondes en fait ils arrivent à concentrer une sorte de boule de son ou d'hologramme sonore à un point précis de l'espace en miroir à ce qui a été programmé sur un logiciel spécifique et ça permet vraiment d'avoir comme une présence vibratile physique à côté de soi enfin c'est ce que je j'essaie de résumer un petit peu mais en gros c'est ça il me semble c'est ce qui t'intéresse toi dans ton projet parce qu'après il y a différentes technologies et la question de la spatialisation aussi par exemple l'année dernière sur la rencontre scénographie et technologie on a eu l'intervention d'une chercheuse qui nous expliquait que la spatialisation par exemple en monde vert c'était pas simplement effectivement des sons qui sont autour de soi oui c'est ça il y a tout ce travail effectivement et moi qui avais travaillé un petit peu avec Thierry Coduis il y a dix ans on était parti sur la question d'un plateau de jeu d'échecs où les pièces se déplacent et donc tout le travail que tu as enfin d'évoquer c'est un travail effectivement de composition dans l'espace et pas simplement de placer des sons autour de soi et là c'est toute la différence de ce que peut faire je dirais une dimension artistique on va l'appeler comme ça à la différence effectivement d'une animation une simple animation comment un artiste un metteur en scène un scénographe un créateur peut utiliser la téléphonie mobile que tout le monde a et tout le monde est relié par satellite et en faire autre chose par détournement par par tout ce qu'on veut effectivement ça c'est les vieilles questions qui animent plus de personnes qui a 15 ou 20 ans parce que maintenant on l'a au quotidien voilà juste peut-être pour aller dans ton sens Charles parce que j'entends bien aussi moi qui qui me passionne que je connaissais pas quand tu évoques la perte d'identité bon tu es acteur aussi tu as un travail d'acteur donc tout ça c'est passionnant bah aussi peut-être pour ajouter ce qui me plaisait par exemple je sais qu'il y a quelques metteurs en scène ou artistes qui travaillent beaucoup avec les casques oui pour spatialiser aussi d'une certaine manière il y a Simon McBurney je crois c'est un c'est un anglais qui a fait ça avec des sons de l'amazonie c'est assez incroyable il y avait une rediff pendant le deuxième confinement il me semble ce qui ce qui moi me dérange un petit peu avec ces ces outils de casque et tout c'est justement parce que c'est des outils qu'on a l'habitude de manipuler en général maintenant aujourd'hui en tout cas dans la vie tout le monde porte des écouteurs et finalement c'est un objet rassurant or enfin par rapport à l'expérience que j'ai pu vivre en fait il n'y avait pas ce côté rassurant c'était vraiment oui c'est il y a il y a une sorte de lâcher prise vis-à-vis justement des téléphones portables la communication on va dire facile et réseauté et ça m'intéressait de l'avoir concrètement vraiment dans l'espace en fait c'est ce sont physiquement il ya un côté un peu peut-être de la matière que j'aime beaucoup aussi l'aspect vibratile juste aussi de l'air et de et aussi de oui oui voilà des chaises du du sol les pas les pas impossible aussi qu'on fasse des installations vibrotactiles j'avais travaillé sur un spectacle comme ça où le public était posé sur des sur des sortes d'estrades qui étaient chacune reliée à des sortes de vibreurs c'était assez impressionnant et on pouvait les activer pour faire trembler le sol en fait c'était du coup le sol s'épondrait et encore une fois ça participe parce que moi j'aime beaucoup en tout cas c'est la perte de repères le grand saut quoi le grand plongeon ou dans cet entre deux dans cet dans cet entre monde justement où on n'est plus on n'est plus rattaché à rien et et voilà on expérimente quelque chose quoi on fait l'expérience d'eux aussi mathilde est ce que le grand saut c'est quelque chose que vous pratiquez également le grand saut vous m'entendez bien tous en cas je pense que ouais ok le grand saut oui vivre est un grand saut on va dire je sais pas toujours est-il que par exemple cet été j'ai fait pour la première fois du saut en haut de falaise à entre cinq et huit mètres et ben je me suis dit que c'était une adrénaline dont j'avais pas besoin voilà d'un truc très très pragmatique je pense en tout cas ça me permet de faire un pont sur sur la suite de mon intervention c'est la question finalement du corps moi je pense vraiment que se poser la question de l'immersion c'est le corps présent où est ce qu'on l'emmène et par quels moyens on l'emmène quelque part d'autre que 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 l'espace dans lequel on l'a invité au préalable et et moi c'est en fait ouais peut-être quelque chose qui m'intéresse dans la vie en règle générale en fait quand on la question de l'abstraction de la de la de la réalité et et parfois tous les moyens sont bons et sauter sauter depuis une falaise de huit mètres ouais bah on retrouve des sensations qu'on peut retrouver à l'autre bout de du monde et que au théâtre c'est un c'est un travail de tous les instants de réussir à emmener les spectateurs de les emmener dans dans un endroit qui n'est pas qui n'est pas celui du théâtre national à collines qui n'est pas voilà l'endroit où il a acheté son billet et et traditionnellement assis ses fesses voilà et du coup moi je m'intéresse sur cette question là de l'immersion c'est la question du jeu qui va m'intéresser c'est à dire que quand on joue on s'échappe et je trouve vraiment enfin et plus plus je travaille la question du jeu plus je la trouve extrêmement forte parce qu'en plus de ça le jeu c'est c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément d'aspects de la vie de la vie sociale de tout quoi enfin de tous les individus et du coup je me pose vraiment la question qu'est ce qu'il y a dans le jeu qui fasse que on soit aussi aussi appé aussi immergé qu'est ce que qu'est ce que met en place le jeu comme comme code comme règle comme cadre pour que en fait bah à ce moment là je sois complètement ok de dire que bah je sais pas que 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 là on est qu'on n'est plus ici et maintenant mais on est dans dans cet espace qui a été réglé composé et dans lequel d'un coup je suis un druide qui doit aller récupérer des des potions magiques pour aller délivrer je ne sais qui et battre des dragons quoi enfin voilà donc moi c'est cette question là qui m'intéresse et par laquelle en fait j'aborde la question de l'immersion au théâtre et du coup c'est un travail sur la question de l'interaction au théâtre et comment comment proposer des des univers des univers fictionnels dans lesquels les spectateurs auraient un moyen un moyen d'interaction et et comment faire en sorte que que le dispositif ou que le moyen d'interaction puisse puisse permettre cette immersion dont on parle voilà pour pour encore une fois sauter sauter dans le vide et sauter dans le vide collectivement quoi donc pour ça pour ça bah on peut expérimenter différents différents moyens différents dispositifs etc après c'est toujours une c'est une vraie problématique que de ce que de se dire bon bah on va faire un jeu au théâtre parce que c'est comme si en fait il y avait deux aspects qui avaient du mal parfois à cohabiter l'aspect bat d'une peut-être d'une jouabilité c'est à dire le fait de déployer une stratégie donc en fait qui va demander certaines certaines logiques certaines postures certains certains enjeux notamment aux spectateurs et puis l'aspect aussi bas de raconter une histoire et ça c'est c'est le cadre traditionnel du théâtre avec sa littérature et et son édifice etc etc du coup du coup voilà dans ce dans ce cadre là je peux peut-être vous parler de la création de minimax qui est un spectacle sur lequel je travaille qui est une adaptation d'un roman de philippe cadic et ce spectacle donc propose en fait il enfin je sais pas qu'il est double mais en tout cas il est entre théâtre et jeux vidéo avec avec guillemets dans le sens où c'est exactement cet équilibre dont je vous parlais c'est à dire vraiment à la fois de raconter une histoire et en même temps de proposer une expérience qui soit interactive avec un aspect un aspect de jeu voilà du coup le jeu en question se déroule sur sur des limitèles je me perds totalement ouais pardon vous pouvez juste dire oui comment vous vous définiriez ah pardon je me suis pas présenté c'est ça ça va vous permettre de retrouver le fil de cette chute je vous donne un parachute de secours voilà et comme c'est important comment vous vous présentez si vous vous présentez comme créateur, créatrice, auteur, metteur en scène, scénographe voilà oui moi je suis je suis metteur en scène oui je suis metteur en scène et je m'intéresse principalement à la question de l'interactivité au théâtre voilà et de proposer des spectacles qui soient entre entre théâtre et en l'occurrence là jeux vidéo mais l'idée c'est aussi de de penser ça avant tout et pour tout dans un sens dramaturgique c'est à dire que c'est parce qu'un texte en particulier nécessite un dispositif en particulier une écriture en l'occurrence interactive avec un jeu bon après je dois dire que j'avais mené une recherche dans ce sens là sur la question de l'interactivité et des outils de comment est ce qu'on pouvait proposer des performances en ligne interactive etc sur différents réseaux sociaux et voilà donc j'ai une appétence pour un format numérique pour un certain type de dialogue avec le spectateur via la communication par réseau etc etc ça c'est sûr maintenant je pense que c'est des choix qui sont qui seraient purement formels s'ils n'étaient pas en fait guidés par le souci de raconter une histoire avant tout et de proposer de proposer une expérience sensible poétique voilà et que ça c'est j'imagine la volonté de tout créateur de proposer quelque chose de sensible voilà c'est pour ça que la question de l'immersion parce qu'en fait aujourd'hui on parle beaucoup de théâtre immersif et notamment avec des formes qui sont très éclatées spatialement un peu dans la mouvance de ce que les des grosses compagnies londoniennes ou américaines peuvent faire où le spectateur en fait est libre de se balader dans des espaces qui sont plus du tout des théâtres mais bien au contraire des immeubles des hangars des affectés etc et donc là enfin on est vraiment dans un théâtre immersif parce que parce que le spectateur en fait dans le moindre recoin se retrouve dans des scènes qui sont reconstituées et qui sont en fait proches d'un d'un décor de cinéma tellement tellement c'est réaliste et puis d'ailleurs c'est réaliste puisque les gens sont là sont là face à face avec avec eux et du coup quand on parle de théâtre immersif moi j'ai déjà cette cette première image et puis après de se poser sincèrement sincèrement la question de est ce que est ce qu'on recherche pas tous une immersion voilà mais n'hésitez pas à dialoguer avec moi vous n'êtes pas seul mathilde oui oui apparaîtra pardon j'espère que philippe cadique apparaîtra quand même ce que je vous ai je me suis permis de vous rattraper dans votre chute pour vous présenter et vous alliez nous parler de votre projet à partir du texte de philippe cadique oui bien sûr bah en fait philippe cadique disons que après avoir travaillé pendant on a fait un an de recherche sur la question de l'interactivité au théâtre on a testé pas mal de choses on a fait des performances et où là vraiment on était dans une recherche vraiment purement formelle technique de voir comment est ce que la technique pouvait induire une écriture qu'est ce que et se poser aussi la question de si je joue en ligne depuis depuis un endroit et que en fait les spectateurs sont sont sur une plateforme et qui sont tous éclatés partout à travers le monde est ce que je suis encore en train de faire du théâtre qu'est ce qui perdure en fait de ouais du geste théâtral et de se poser la question de de c'est quoi vraiment la théâtralité etc etc donc enfin bref c'était une recherche qui a été assez assez importante pour moi et notamment parce qu'elle m'a permis de me diriger vers des auteurs notamment philippe cadique comme si en fait la science-fiction c'est l'un des rares seuls genres littéraires qui interroge véritablement la place et la fonction des technologies dans la société et je me disais à ce moment là si on utilise la la technologie dans une dans une création on l'interroge aussi dans dans sa fonction dans la société et du coup ça a été une intuition de lire cadique à ce moment là et et en fait donc j'ai j'ai lu l'autrice solaire qui est son premier roman publié qu'il a écrit en 1955 et c'est comme si le texte était écrit comme si le texte était écrit pour pour ces dispositifs de téléprésence sur lesquels on était en train de travailler c'est à dire que donc l'autrice solaire c'est un monde dans lequel il n'y a plus de il n'y a plus de démocratie le dirigeant du monde est tiré au sort par une loterie d'état donc en tant que citoyen on a tous un numéro qui nous est attribué et potentiellement du jour au lendemain vous pouvez vous retrouver grâce à la loterie le dirigeant du monde etc bon alors évidemment tout le monde n'a pas le même numéro on n'est pas tous cotés de la même façon donc ça reste bien évidemment pyramidal tout ça et donc le système met en place un mécanisme de compensation au cas où la loterie se trompe se tromperait et en fait désignerait quelqu'un qui ne serait pas apte à diriger donc là ils organisent ce qu'ils appellent la convention du défi qui est une espèce de battu dans laquelle un mercenaire public est désigné il a environ entre trois jours et une semaine pour aller tuer le nouveau dirigeant si celui ci est assassiné par le mercenaire public ça veut dire qu'il n'était pas apte en fait à diriger et puis ici il survit ça veut dire que évidemment il avait toutes les qualités pour pour pouvoir diriger le monde donc ça c'est le disons la trame de fond de l'univers qui est posée par cadique au début du roman et ce qui se passe c'est que donc bien évidemment c'est un gars qui n'aurait pas dû être tiré au sort un déclassé qui est désigné et à partir de là l'ancien dirigeant met en place enfin une espèce de machination dans laquelle le mercenaire est un robot piloté à distance par une équipe de techniciens trié sur le volet et donc en fait clairement il écrit en 1955 un drone tueur chargé d'aller d'aller assassiner un type donc je vous dis pas comment tout ça se passe mais toujours est qu'il que voilà le le texte en fait bah présentait exactement le une trame narrative avec avec des enjeux assez assez passionnant de de lutte et et de de poser aussi à chaque instant sincèrement la question de c'est quoi en fait une société qui met en place des règles qui sont criminelles et à partir de là qu'est ce qui vaut mieux vaut mieux chercher à on reste qu'on respecte la règle ou alors on cherche à à la briser parce que finalement respecter la règle est finalement plus criminel donc donc voilà c'est c'est ce ce texte là qui qui m'a qui m'a en fait amené ensuite à travailler encore plus précisément cette question de du jeu au théâtre et et progressivement de la recherche et de la création etc on est arrivé à à la création de ce spectacle qui qui mêle théâtre et jeux vidéo sur sur minitel le minitel étant finalement la réponse technique scénographique technologique la plus évidente pour 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 le spectacle et pour ce texte là de philippe cadic et j'espère j'espère que c'en est d'autant immersif même si c'est pas finalement ça la question que je me suis posée c'était pas forcément dans une volonté d'immersion mais plutôt ouais de ouais de cette histoire de saut dans le vide peut-être mais en tout cas comme disait charles quelque chose de bah ouais de proposer quelque chose qui soit cool qu'on 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 ait du plaisir nous à raconter cette histoire de cette façon là et que les gens aient du plaisir à la vivre et à la recevoir de cette de cette façon là voilà c'est drôle moi ça me c'est mathilde tout à fait je t'entends oui c'est drôle mais moi ça me fait penser là le j'adore philippe cadic évidemment mais ce côté de la chasse et tout ça me tu en fais ce que tu en veux c'est juste penser là qui m'est venu ça me fait penser à un texte de david mamet le chasseur et le gibier c'est un truc enfin c'est un petit texte un essai où il parle du théâtre comme un endroit où en fait on se retrouve tous pour chasser en fait et c'est une manière de refaire de reproduire la chasse dans un temps où là on est à la poursuite d'une intrigue du coup d'une résolution et le côté de l'homme chassé comme ça là dans par un robot par cette sorte d'entité voilà à la fois fabriquée par l'humain mais un peu inhumaine quand même ça me fait penser finalement peut-être en tant que comédien c'est parfois une salle de théâtre justement à ce monstre silencieux ou des fois au soupirant ou enfin voilà pleurant enfin et ça m'a fait penser à ça du coup ce texte voilà david mamet ouais le chasseur et le gibier le chasseur et le gibier ok bah merci je regarderai ça carrément moi j'en profite également pour dire qu'il y a quand même un ouvrage qui est fondamental et qui vient de sortir qui est un pavé d'ariel kirou ça va faire rire à mais qu'on a invité donc il a fait partie de la séance du 27 décembre ce que bien évidemment on fait toujours des séances un peu décalé on choisit pas le 27 pour rien mais on lui a proposé d'intervenir dans un un dispositif un peu différent que celui de ce soir avec une autre personne qui venait de sortir un livre et encore une fois de livres au papier donc ça appelle à la lecture également et donc le rapport au corps et sur la question de la scénographie d'exposition est aussi bizarre cela puisse paraître il y avait des choses qui se sont rapprochées et ce que je trouve passionnant c'est qu'en fait c'est un choix voulu engagé de vous faire parler mathilde et charles parce qu'effectivement je pense que vous êtes peut-être une génération qui la génération qui construit et qui fait les choses et quand vous dites faire un spectacle qui soit cool ou qui soit dans le vide je trouve que c'est plutôt rassurant par rapport à l'époque dans lequel on vit où tout est quand même assez assez enfermant dans tous les sens du terme donc si on peut faire dérouiller les choses c'est bien ça montre qu'il ya il ya des formes d'espoir et de la création ça c'est certain bah on l'espère il faut qu'ils rouvrent les terrestres bien sûr bien sûr bien sûr mais ça explique aussi un peu une de mes motivations sur ces rendez-vous voilà et cette ouverture parce que je trouve ça passionnant voilà avec toute l'ambiguïté que ça recouvre voilà mais qui qui participe aussi moi j'ai fait des conférences sur kisler et la mise en scène de robots c'est là où la question de la télésurveillance est présente et donc et c'est l'invention de la télévision de la télésurveillance qui traverse à la fois l'histoire du théâtre il traversait à la fois également l'histoire de la de l'exposition et donc ça ça amène des choses très très contemporaines mais la question de la de l'espace je pense que frédéric c'est un peu pour toi quelque chose qui te qui te parle je suis vous remarquerez que je suis très vigilant sur les temps de parole et je ne couperai pas les questions pour vous mathilde mais je pense que la transition va se faire progressivement avec frédéric pour prendre la parole mais est ce que des gens veulent poser des questions à mathilde sur moi j'en ai plein de questions je les garde pour moi mais c'était limpide non moi j'ai une question ces expérimentations dont vous avez parlé moi je sais quoi se sont passées mais expérimentation entre théâtre et interactivité il ya quelques années vous les avez au château éphémère d'accord et sur on a fait des trucs sur periscope youtube live facebook live voilà on testait ouais vain les anciennes et les anciennes un peu appli de vidéo en direct voilà on avait on avait testé pas mal de choses en jouant depuis le château éphémère en ayant le tout le public dans dans une salle d'exposition et de voir comment est ce qu'on pouvait communiquer à distance et par par quels moyens est ce qu'on pouvait jouer aussi à des jeux extrêmement simples toujours en avec cette question de la télé présence et de la distance et en fait surtout avec le lag le fait que ben en fait on n'est pas dans les mêmes espaces temps et ça c'était assez assez phénoménal à observer ici il ya il ya rendre complètement matériel et que sur des jeux aussi bête que un morpion ni oui ni non enfin vraiment des qui demandent vraiment basiquement aucune connaissance de règles etc en fait on n'arrivait quasiment pas à jouer parce que on est dans des espaces temps qui sont différents donc voilà c'est passionnant il ya un groupe très chien qui fait des installations vidéo de longue date qui s'appelle times up qui qui travaillent beaucoup un peu similaire on a eu l'occasion d'en voir certains programmés à en france dont une dans une sphère dans lequel effectivement on était totalement immergé dans ces sphères en train de courir et je vous avoue que là la la chute était inévitable quel que soit le le degré de sportivité des spectateurs mais c'est vrai que cette question de la chute dans le monde dans lequel on est elle est plus que plus que prégnante est ce que cette chute frédéric c'est quelque chose qui 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 vous parle la chute non pas forcément mais bon une transition ratée les territoires étrangers et en friche enfin une transition ratée c'est bien c'est à toi si tu le souhaites ouais ouais merci je comptais mentirer en vous envoyant des vidéos et des photos mais je vois que tout le monde parle alors donc je vais alors moi j'ai beaucoup je viens du son je viens de la musique j'ai beaucoup pratiqué j'ai beaucoup composé pour d'autres compagnies pendant quinzaine d'années au moins jusqu'à ce que ma propre compagnie prenne tout mon espace et ce qui fait que j'ai une approche du théâtre par le son on va dire je suis metteur en scène créateur sonore et ma façon de faire du plateau c'est souvent de prendre un dispositif et le déployer en corrélation son image lumière vidéo etc et de voir comment quelle situation ça crée des situations de jeu ou des situations de technologie ou des situations justement pour les spectateurs et du coup ça m'a amené à un peu inverser le processus théâtral parce qu'en général quand on regarde un danseur ou un un acteur travaillé il commence à travailler tout seul et puis après il va appeler ses copains techniciens sur la dernière phase du travail on était plutôt dans un process de création collective où tout le monde était au même niveau où c'était de sensibilité commune qui construisait un tout un art total ou un art totalitaire peut-être parce que dans ces corrélations des médias il y a quelque chose qui qui pouvait paraître dans mes premiers travaux très écrasant notamment pour les pour les acteurs du coup parce que il faut aussi nous ça devenait parfois une lutte justement pour pouvoir exister sur face à ces médias voilà et du coup ça crée une situation aussi intéressante d'existence aussi pour les spectateurs aussi pour les personnages et j'ai commencé à dire que ces choses là justement avaient du sens et que c'était quelque chose à creuser et donc je suis tombé enfin je suis tombé non j'ai rencontré ça il ya une phase de mon travail qui a évolué à ce moment là où j'ai voulu peut-être revenir à la narration parce que j'étais dans les formes plutôt visuelle et sonore et travailler du coup avec des auteurs ou retravailler avec des auteurs et du coup ma rencontre avec Eric Sada justement qui parlait d'intelligence artificielle et qui incarnait cette intelligence artificielle pour construire une narration ou un récit ou une histoire d'amour entre une femme et un assistant numérique et du coup du coup je travaillais vraiment sur ce média sur ces médias qui qui nous racontent une histoire avec une voix qui raconte qui dépossède totalement le personnage principal c'est un solo sur scène d'une comédienne parce que cette voix prend en charge tout Lady d'Ascali etc etc ce qui fait que l'acteur sur scène est totalement n'a plus rien à faire ou presque et ça crée une situation de jeu assez déstabilisante pour la comédienne mais super intéressante parce qu'elle ne elle n'arrivait à du coup à n'avoir qu'à incarner l'émotion ou ce que elle traversait ou ce que son personnage traversait dans ce dispositif et dans quelque chose de très intimiste et un dialogue amoureux très fort justement de voir quelle émotion entre froideur et justement amour si c'est une histoire d'amour qui finalement est une métaphore de nos addictions aux nouvelles technologies voilà et comment elle traversait ça et du coup qui nous spectateurs on quelle est notre place de spectateur face à cette femme qui est là qui est un peu dépossédée qui ressent les choses et ça m'a ça m'a amené à me dire que ce qui se joue en fait au théâtre c'est les neurones miroirs c'est cette capacité qu'on a nous spectateurs à à à s'identifier à ce qui se passe en vrai entre guillemets une sorte de réalité sur le plateau parce qu'il se passe pas au cinéma où tout est construit par exemple et là quelque part au théâtre il y a des gens des gens vrais sur scène et voilà il peut leur arriver tout et n'importe quoi et du coup ça m'a amené à peut-être définir un petit petit définition que ce pourrait être le théâtre et avec quoi qu'est ce que je peux moduler justement avec ce que j'appellerais ces codes de théâtre je me dirais premièrement que le théâtre c'est une expérience collective en tout cas dans ça peut être discutable justement c'est ça qui est intéressant c'est à dire des gens réunis dans une salle un temps donné dans un espace temps donné pour vivre une expérience à plusieurs qui suscite un état de conscience particulière ça ça m'est très 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 cher c'est à dire qu'il y a quelque chose une certaine forme d'hypnose au théâtre qui est pas du tout la même forme d'hypnose que au cinéma mais à un état de conscience modifié on dirait des emc où quand même on est si tout se passe bien on est on est porté on est pris dans une histoire et on abandonne son corps quelque part son corps collectif vers ce qui se passe sur le plateau en vrai donc je le disais farce une sorte de réel qui construit sur le plateau avec des vrais acteurs en chair et en sang des fois c'est c'est pas le cas et du coup qu'il y a un type de neuro de miroir par rapport à un personnage un acteur ou des situations justement des situations critiques pourrait parler de cruauté par exemple ce qui met nos corps en 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 émotions quelque part voilà et et ça vient j'en viens à me dire aussi que en fait c'est ce que je ce que je dis souvent aux acteurs en tout cas aux jeunes acteurs on va dire quand je travaille avec des acteurs qui ont tendance à en faire trop sur le plateau je leur dis mais ce qui se passe c'est pas c'est pas ce que tu joues là c'est ce qui se passe c'est dans le cerveau des gens qui te regardent c'est quelque chose que à mon avis il faut jamais oublier c'est à dire que c'est pas l'espace de la scène c'est l'espace des cerveaux individuels et collectifs qui sont dans la salle et mais ça je trouve que c'est quelque chose de majeur en tout cas dans ce qui se passe dans les médias entre guillemets aujourd'hui j'ai l'impression que on a des outils de plus en plus invasifs qui se rapprochent de plus en plus de nos propres cerveaux mais physiquement tu parlais du casque tout à l'heure Charles le casque c'est quelque chose qui voilà on ne franchit plus on ne franchit plus l'espace pour arriver un acteur dans une pièce de théâtre où tout le monde est casqué il n'a plus à déclamer il n'a plus à franchir le temps passé par un dispositif de haut-parleur etc ou sa propre voix pour aller jusqu'à l'oreille du spectateur il a pris un raccourci et ça c'est super intéressant c'est aussi ce qu'on voit dans les formes asmr et compagnie sur sur youtube quelque chose de même dans la pop musique en ce moment les choses de plus en plus intimiste du home studio de sa chambre pour amener avec les technologies de compression et et des qualisations qui font que la voix est de toute façon du chanteur de la chanteuse et de plus en plus proche c'est par exemple ce que je m'étais dit en écoutant en découvrant le l'album de billy ellish je sais pas cette pop star actuelle est quelque chose de l'intimisme forcé et où cette fille ne pourra jamais crier de toute façon tout son son est tellement compressé qu'elle pourrait essayer de crier ça marcherait pas un truc d'auto réguler quoi par la machine et je trouve que c'est c'est bien quelque chose du d'actuel pas que moi je trouve très significatif dans la musique aujourd'hui voilà le compresseur sur le contrôle de l'algorithme et du coup comment on crève l'écran comment on crève le le casque comment on essaie de passer par des espèces de soubresauts d'intimité qui nous touchent dans tous ces dispositifs et dans quelque chose qui est toujours quelques jours toujours une forme de cocon quelque part et j'en viens justement à l'expression de damasio justement de technococon quelque chose qui me parle beaucoup et c'est technococon toi que charles tu trouves que le casque c'est quelque chose de rassurant juste moi je trouve que c'est justement quelque chose de critique qu'il faut qu'il faut utiliser et qui est aussi beaucoup plus simple à déployer que des gros dispositifs de VSA fesses de l'IRCAM c'est vrai que quand j'ai devisé le système avec l'IRCAM j'ai vu le prix je vais chercher quelque chose de beaucoup plus simple et léger à déployer et donc c'est aussi voilà comment nous on fait avec nos moyens pour de mon côté plutôt détourner des technologies pour faire sens ou pour se les réapproprier justement de façon sensible et j'aime bien ces idées de hacking ou de faire soi même et du coup oui dans mes dans mes spectacles de théâtre entre guillemets frontaux c'est à dire scènes salles etc j'en viens justement à des choses très invasives très utiliser des casques je sais pas dans les furtifs par donc on est un spectacle car tout le monde est casqué et puis tout est corrélé sans lumière vidéo et puis on parle de de ces dispositifs de ces dystopies futuristes ou justement du le techno contrôle toutes les sociétés sont contrôlées et comment l'homme fait pour y résister et pour pour y échapper je trouve que du coup ces dispositifs numériques sont sont un discours en soi est ce qui m'intéresse dans mes spectacles c'est justement que le fond et la forme soit trouve leur adéquation pour pour faire sens et pour nous en tant que spectateurs trouver quelque chose une solution donc damasio par exemple dans les furtifs qui qui dénoncent ce techno contrôle pour pour mieux s'en affranchir avec des furtifs qui échappent justement des formes biologiques naturelles qui échapperaient à ce contrôle qui sont indécelables donc moi j'étais plutôt du côté de la dystopie plutôt que de la de déjà d'écrire ce monde pour ensuite construire un discours est appelé à s'en échapper et et dans et du coup ça m'a amené aussi à du coup je parlais d'eric sadin je parle de la la damasio et ça m'a amené à me rapprocher de ce collectif d'artistes de la volt des éditions la volt et collectif ils appellent zanzibar et travailler aussi avec d'autres auteurs du même collectif notamment norbert merjagnant qui lui aussi un anacolite d'alain et avec qui je collabore beaucoup plus étroitement disons qu'alain est beaucoup trop occupé pour être disponible à 100% sur un projet et et norbert génial donc on prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble et ce qui est super intéressant et là où notre travail ce qui oriente aussi mon travail avec avec norbert merjagnant c'est que norbert a une expérience de d'auteur mais aussi de scénariste aussi de scénariste de jeux vidéo etc qu'il a une écriture du écho qui n'est pas du tout linéaire de process d'écriture pas forcément linéaire et surtout un process d'écriture collectif qui nous permet nous de créer nos spectacles ensemble et j'ai eu envie avec lui qui finalement il a été amené à écrire pour le jeu vidéo parce que il a beaucoup écrit pour le jeu de rôle avant et avec norbert il ya quelque chose qui se déplace en fait dans mon travail qui est peut-être déplacé le théâtre vers l'idée du jeu de rôle que j'avais exploré dans mon adolescence mais j'avais j'avais perdu complètement de vue et qui du coup je trouve que c'est dans ce déplacement du théâtre au jeu de rôle quelque part que le théâtre immersif se passe dans le sens où il est interactif oui il amène des spectateurs non plus à être passif entre guillemets sur un sur un siège je parle passif physiquement mais pas passif mentalement évidemment mais d'être amené à l'action à l'action physique à se déplacer à être mis en situation par justement un dispositif et un scénario qui qui le met qui le met en situation d'où mon travail sur l'espace et ma collaboration avec le s où on a écrit avec norbert et une exobiologiste on a reproduit une exploration spatiale pionnière sur une planète où on emmène les spectateurs en combinaison en situation à suivre un astronaute pour faire une expérience d'exobiologie donc et ça en mode do it yourself c'est ça qui est assez marrant parce que la fiction fonctionne parce que parce que quelque part à l'éthique et finalement tout ce décor se déplace se s'incarne dans le dans le costume de la comédienne yana ici présente et du coup à comment on peut s'amuser à jouer à jouer le rôle d'explorateur ensemble à découvert cette planète étrangère et dangereuse avec tous les protocoles militaires que ça impose et du coup explorer un territoire qui est plus celui du théâtre ou de la boîte noire de la scène mais un territoire urbain la ville de paris le quartier d'éthique un territoire en friche le panthéon d'autres choses comme ça ou jouer au milieu des champs au milieu des vaches ça nous est arrivé aussi en tout cas réinventer une fiction du coup qui fonctionne sur l'immersion qui fonctionne parce que parce que l'immersion sonore parce que dans le casque tout le monde est casqué encore le son et la narration est très bien amené et je dis pas très bien mais très cinématographique et du coup très immersif et cela posait la poser sur le monde réel en proposant un regard distancié sur le monde extérieur et ça marche ce qui ce qui est super intéressant aussi c'est le fait de revêtir des combinaisons le fait que tout le monde met une combinaison d'isolation biochimique ça permet à chacun d'être coupé du monde extérieur derrière une visière derrière des gants derrière donc des combis en thivec où finalement le vent toucher tous les sens sont altérés et du coup on travaille sur ces distances par rapport à la vision j'ai l'impression que en tout cas dans les travaux qui pour moi ont fonctionné il fallait couper un sens pour pouvoir extrapoler les autres que par on s'aperçoit que les aveugles développent une ouïe que les sourds travaillent beaucoup plus le visuel et tu parlais charles de ton expérience dans le noir dans l'obscurité justement que cette ablation d'un sens permet justement de stimuler les autres donc se couper du toucher je trouve ça super intéressant d'autant quand on quand on réexplore la terre comme une matière hostile extérieure voilà et donc exoterritoire c'était le premier volet de notre cycle sur l'espace il y en a d'autres et toujours proposer un regard sur une voilà une sorte de regard novice sur une planète étrangère donc après exo qui était une mission pionnière sur terre de redécouverte de l'écosystème quelque part terrestre où il s'agissait de chercher des traces de vie sur cette planète on emmène les spectateurs à prélever des échantillons du coup le geste est important c'est ce geste du chasseur cueilleur un geste très primitif de prélever des échantillons pour les analyser avec un gcms etc tous les outils qui sont déployés sur mars aujourd'hui pour voir s'il ya des traces de vie biochimique sur cette planète donc on construit une fable écologique j'en viens à la suite dans notre fiction après exoterritoire il y a colonie qui est une colonie pionnière sur cette même exoplanète où là avec Norbert on a on a on a inventé justement une utopie civilisation autonome justement et tout tout le tout ce que ça implique en faisant évoluer notre dispositif technologique et en s'inspirant d'un bâtiment cette fois ci un bâtiment fermé et non plus d'un territoire extérieur comme justement l'endroit de cette colonie donc on reste dans un cliché de la science fiction qu'on revisite donc mission pionnière ensuite colonie déserte qu'on explore et pareil qu'est ce qui est qu'est ce qui peut construire notre fiction tout le monde est en combinaison encore une autre combinaison coupée du monde et là le spectateur devient enquêteur missionnée par l'organisation des missions spatiales pour justement savoir ce qui s'est passé sur cette colonie et il reste une des intelligences artificielles résiduelles qui elles ont survécu et qui nous accueillent et et il se passe des choses voilà donc on sort de résidence on était on a été un semestre à l'ENS à paris-saclay à la scène de recherche de l'ENS et du coup là on s'est inspiré du bâtiment pour construire et de nos rencontres là-bas pour pour constituer notre fiction et et élaborer justement les différents les différents districts les différents différents secteurs de cette colonie que le spectateur en déambulation découvre voilà que tout le monde est guidé cette fois ci par une application smartphone de géolocalisation sonore il va chercher le spectateur va chercher sur cette base abandonnée des des capsules sonores qui sont un peu comme des boîtes noires que que les que les colons ont laissé derrière eux c'est un peu une sorte de 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 narration chorale ou à travers tous les enregistrements qu'on a fait de de colons chacun voilà va va chercher tiens pardon j'ai un message de carine qui me demande de montrer la vidéo alors est ce que vous voulez voir la vidéo de de colonie je t'ai dit ah ça dépend combien de temps elle dure tu viens d'épuiser de vie sur sur maths cette planète mais mais ça dépend combien de temps elle dure et un petit bout non non je je vous envoie le lien en oui en chat et vous pourrez la regarder aussi c'est si tu comme c'est enregistré que l'enregistrement sera diffusé certainement sur youtube et que là les gens n'auront pas accès à la conversation tu peux dire verbalement avec ta ta voix en parole le lien du site sans te guider voilà donc www.leclaireobscur.net voilà toute photo vidéo teaser vous les trouverez sur ce site dont celui de colonie voilà colonie qu'on devait jouer en mars à l'ENS et qui évidemment est relayée à l'automne prochain alors ça n'empêche pas de poser des questions surtout en plus si c'est adeline qui peut poser des questions parce qu'il ya un lien logique bien évidemment cet enchaînement qui était qui est évident bien sûr je voudrais pas couper les questions oui non j'avais pas spécialement de questions je j'aimerais bien voir le teaser mais je vais nous envoyer ça en fait puisqu'adeline tout te laisser un petit peu de son temps adeline en plus tu as fait déjà une conférence toi tu es tu es déjà il ya quelques jours oui ben j'étais en train de présenter à Saint-Pétersbourg le travail à défaut de le jouer voilà voilà on fait ça on présente le travail dans des petites fenêtres mais mais c'est toujours c'est toujours c'est toujours intéressant d'ailleurs je voulais remercier tout le monde là tous ceux qui sont déjà intervenus parce que c'est c'est hyper riche et puis ça fait ça fait vraiment du bien de de sentir la convergence de certains questionnements vis-à-vis de ce type de forme voilà ce n'est pas ce n'est pas fini dans les tout le monde il y aura peut-être des divergences aussi enfin je l'espère maintenant il y en a déjà fédéric est-ce que ta vidéo est faite en partage d'écran ah je peux le faire oui oui bien sûr l'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants ah alors bon tu es maintenant tu es maintenant co-animateur et donc en co-animateur tu viens de prendre des galons qui te permettent effectivement de partager les l'écran on te levé on voit parfaitement bien bonjour votre groupe d'enquêteurs a été dépêché par l'organisation des missions spatiales afin de procéder à une investigation complète de la première colonie autonome du système selon les données à notre disposition cette colonie est aujourd'hui exempte de tous signes de vie et a cessé d'émettre votre enquête devra relever les indices matériels permettant de résoudre ces questions et établir ce qui est advenu aux 33 colons vivant ici retrouver leurs traces est bien sûr une priorité l'instrument dont vous avez été doté est capable de géolocaliser de tâter et de retranscrire les balises sonores qu'ont laissé les habitants de colonies ces balises seront vos guides pendant toute la durée d'investigation notez que les conditions locales planétaires ont la capacité de leurrer le cerveau humain avec ses propres souvenirs tout élément visuel sera donc considéré comme non fiable et ne pourra pas être produit en tant que preuve devant les autorités colonie c'est un univers que l'on découvre en étant enquêteurs de l'organisation des missions spatiales donc on est plongé dans une enquête c'est une forme de théâtre immersif où les spectateurs sont des enquêteurs qui vont chercher des balises sonores un peu comme des boîtes noires que les colons auraient laissé derrière eux humains qui avaient traversé plusieurs années d'espace je vous souhaite la bienvenue donc les spectateurs sont en combinaison et déambule librement dans le bâtiment en quête de ces balises pour reconstituer comme un puzzle l'histoire de cette colonie cette ambition initiale est un plein succès on s'inspire là du bâtiment de l'ENS et on en fait une base abandonnée est ce qu'il y a de de très particulier c'est que cette colonie a été fondée par des utopistes par des gens qui voulaient vraiment changer de système et utiliser une nouvelle planète pour inventer un nouveau monde toute la particularité c'est qu'en fait cette colonie est abandonnée donc quelque part il y a eu un échec ça n'a pas marché et un des enjeux de l'enquête c'est de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et ce qui s'est passé au fur et à mesure de l'histoire on va se rendre compte qu'ils se sont peut-être pas si plantés que ça et qu'il y a autre chose qui est née de leur de leur utopie et ça c'est une des surprises de l'histoire et de l'enquête au cours de la déambulation donner aux natifs que font les anciens que ferons-nous demain que ferons-nous demain nous en restons pour la vie il s'agit d'une expérience tout à fait immersive qui agit sur l'essence du spectateur pour l'immerger justement dans cette histoire et dans cette fiction extraterrestre derrière toute utopie il y a à la fois un rêve et un cauchemar colonie raconte à la fois un rêve et un cauchemar vous avez reçu l'exposé des missions par mandat de l'organisation des missions spatiales je vous souhaite bonne chance dans votre mission et à tous je nous souhaite de retrouver des survivants j'arrête là j'ai réussi à vous avoir et gratter 5 minutes bien joué Adeline t'as donné son Adelain Adelain comme Hugo Lé c'est vrai que tu es basé entre Québec et Marseille entre Rouen-Noranda et Marseille pour être exact donc pour me présenter un tout petit peu donc moi je suis plasticien de formation je suis diplômé de l'école des beaux-arts d'Aix-en-Provence en 2005 ça remonte un peu maintenant et puis à travers mon évolution artistique je dirais que je me suis dirigé vers le théâtre et le théâtre dans l'espace public pour être précis j'ai fait quasiment j'ai eu un atelier pendant une dizaine d'années à Marseille dans un lieu qui s'appelle la Cité des Arts de la rue donc un lieu qui était dédié aux artistes du théâtre de rue je suis arrivé là-dedans en plein glissement sémantique justement entre théâtre de rue et art dans l'espace public ce qui était pas mal intéressant à observer depuis ma position aujourd'hui je suis à l'initiative et membre d'un collectif d'artistes à Marseille qui s'appelle Délétère on est basé dans un ancien couvent en face de la Friche Belle de Mai et on a tous à cœur je crois de cette culture du faire soi-même de la bricole et puis beaucoup de questions autour des technologies numériques c'est ce qui nous anime tous les quatre on détourne, on questionne on passe notre temps à jouer avec ça voilà voilà je comprends pas mal la raison maintenant de mon invitation par Franck dans toute cette affaire-là moi c'est vrai que la question de l'immersion et la question du théâtre c'est quelque chose qui est pour moi très comment dire j'ai une approche d'autodidacte voilà c'est pas ma formation première simplement je me suis rendu compte très rapidement que pour opérer pour opérer là où ça m'intéressait c'est-à-dire dans l'espace public il fallait faire théâtre il fallait bosser comme ça ou par ailleurs en tant que plasticien moi je suis obsédé par l'idée que la caméra virtualise le réel c'est-à-dire que c'est pour ça que je suis aussi obsédé de formes comme le documentaire fiction c'est des trucs qui m'intéressent beaucoup j'adore ça et ouais j'aime beaucoup des trucs voilà le manifeste du ciné c'est pour moi des fondamentaux ou par ailleurs ou par ailleurs je pense qu'il y a je suis un enfant de la beat de la beat generation voilà je viens d'une famille d'expérimentateurs d'acide j'ai un passif de joueur de jeu de rôle j'essaie de me soigner de mes addictions aux jeux vidéo donc tout ça ça participe à avoir mis sur pied est-ce que je m'envoie à vous présenter tout de suite donc juste au début juste avant le démarrage du Corona en mars 2020 j'étais sur le point de lancer voilà j'avais fini le spectacle la production était terminée on était prêt à démarrer d'un spectacle qui s'appelle Alpha Loop alors Alpha Loop en deux mots c'est une cérémonie c'est une espèce de cérémonie techno-chamanique donc une espèce de pratique étrange qui essaie de faire la réunion entre l'outil technique technologique et le spirituel pour moi cette thématique au départ c'était vraiment une espèce de cheval de Troie c'était surtout l'idée d'aller travailler cette cette sensation qu'on a aujourd'hui d'être en permanence en contact avec des espèces de voilà il y a une espèce de doute qui s'installe dans le réel lié à l'incursion de toutes ces technologies qui fait qu'à un moment donné voilà on est dans des rapports un peu magiques un peu mystiques aux outils qu'on utilise et dans un premier temps l'idée du projet c'était pas plus pas plus que ça ce qui s'est passé par la suite et c'est vrai que je me suis pas mal senti concerné dans la présentation de Charles c'est que pour écrire ce pour écrire ce spectacle là on est allé on est allé après une première expérience qu'on a fait en Bulgarie sur un coup de dé avec une organisation qui voulait bien de nous on a mis sur pied une première version du spectacle donc on est pour l'expliquer clairement on accueille le public en très petite jauge c'est un truc qui se joue à 5 ou à 6 personnes maximum on les accueille dans un lieu où ils vont être pris en charge par un premier personnage que j'incarne donc je suis pas comédien mais là je m'y suis retrouvé d'office et ce personnage va équiper l'ensemble des spectateurs d'un dispositif casque VR plus écouteur donc là pour le coup en termes d'enfermement ils sont complètement pris là-dedans et pendant quasiment une heure ce casque et ses oreilles et cet oeil artificiel qu'ils ont sur le visage vont leur servir d'organe de perception ce qui veut dire que dès que cet oeil mécanique va s'ouvrir devant leurs propres yeux ils vont être en présence d'un autre personnage lui qui est la figure chamanique de l'expérience et ce personnage va littéralement l'exiter tout au long de cette aventure-là qui se passe de cœur systématiquement dans l'espace public c'est-à-dire qu'on accueille toujours les gens dans un endroit fermé et puis le plus vite possible que la dramaturgie qu'on a eu en place le permet on les fait sortir et on les confronte au réel on les confronte aux gens qui vivent leur vie à ce moment-là alors moi pour le coup j'ai une vidéo à vous montrer et que je voudrais vous montrer sans plus tarder qui est un retour d'expérience de spectateur c'est très court ça dure 2 minutes 37 mais je pense que plutôt que de dire plein de bêtises c'est la meilleure manière peut-être pour vous d'appréhender l'histoire et puis je pense qu'après on pourra je l'espère discuter donc alors si je m'y prends bien je fais un partage d'écran moi aussi mais moi je ne peux pas parce que moi aussi il faut que je devienne co-organisateur Franck tu viens d'être invité avant même que tu l'aies oh là là c'est magnifique alors là je partage l'écran il ne veut pas m'inviter alors c'est sur quel ordinateur tu m'as invité ou ça tu es même co-animateur sur habitué alors peut-être tu as invité mon image qui est dans le téléphone ici et peut-être qu'il faut que tu l'invites Adib puisque c'est celui-là qui va me permettre de faire le partage d'écran ah oui il a l'air de s'être passé quelque chose oui en effet tout partagez voilà ça marche ah vous y êtes super hop je suis Anne-Laure et je te parle on n'est pas hier soir on est demain matin si je puis dire et c'était difficile de parler hier soir de l'expérience parce que je n'ai pas pris le temps de de me centrer sur moi-même et de de réfléchir à ce qui s'était passé hier soir tranquillement et et voilà donc c'est un message matinal je vais te raconter plutôt ce que j'ai ressenti à la fin de l'expérience quand j'ai vu cette cette terre ou cette terre d'eau je ne sais pas comment on peut le dire s'éloigner comme ça de moi c'était un moment magnifique et lorsque l'expérience s'est terminée j'ai gardé les yeux fermés longtemps je me suis demandé si je voulais les rouvrir je me suis dit qu'il fallait que je les rouvre et j'avais vraiment pas envie de revenir à la brutalité à la netteté des images à à à la réalité ça m'a un peu bouleversée j'ai eu envie de de pleurer même je suis quelqu'un d'assez sensible généralement et voilà je voulais te partager ça je voulais vous partager ça et je vous souhaite plein de de belles expériences encore avec de de cette cette proposition et de ce que ce que vous pourrez offrir aussi plus tard et je me demandais également si on pouvait avoir connaissance aussi des expériences des autres je pense pas que je sois la seule en fait quand j'ai réfléchi à avoir éprouvé cette sensation de ne pas vouloir revenir donc voilà vous m'entendez toujours oui oui aucun souci super on va enlever le partage d'écran je pense que c'est bon oui donc donc voilà merci à Anne-Laure pour le témoignage donc ça des témoignages comme celui-là j'en ai une certaine quantité dans la mesure où c'est une des demandes qu'on fait au public à la fin du spectacle donc on les invite le soir même à utiliser leur téléphone portable pour plutôt que de regarder une vidéo YouTube en s'endormant nous laisser un message donc ça donne des choses assez drôles et qui font partie du corps même du projet voilà que dire de plus non moi je peux que vous essayer de vous transmettre mon feeling par rapport à tout ça parce que cette question de l'immersion enfin le mot immersion le mot pour moi est un mot qui est très attaqué qui est en passe d'être plutôt galvaudé et puis en face de nous en face des artistes qu'on est je crois qu'il y a quand même l'industrie du divertissement qui a décidé de s'en emparer et pour moi en tant qu'auteur ça devient de plus en plus compliqué de l'utiliser en fait tout simplement donc donc moi j'aurais plutôt envie de de paraphraser mon camarade Frédéric Sechet avec qui avec qui j'écris cette histoire qui évolue un peu sans cesse il sera bon de rappeler qu'on joue on joue quasiment six heures par jour non-stop on répète on répète ce spectacle cinq à six fois par jour pour cinq à six personnes donc c'est des c'est chaque 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 période de représentation sont des périodes assez intenses psychiquement et physiquement parce que voilà les appareils au-delà de la question de la VR au-delà de la question de la séduction de ces appareils nous on les utilise vraiment dans une perspective de d'objet de trans donc l'idée c'est de mettre les gens dans un état de conscience altérée avec ça et force est de constater que rien qu'à mon poste donc moi on m'aperçoit un tout petit peu dans la vidéo qui devait saccader je sais pas si vous m'avez vu un grand type tout en noir avec une espèce de de guire pas possible là sur le poitrail donc moi je suis je suis en littéralement en train de créer un réseau technique pour interagir avec tous ces appareils qui sont sur les spectateurs et sur le comédien et tout ça je sais pas comment vous l'expliquer vraiment infuse en nous ce qui fait qu'on sort littéralement rincé de chaque journée de ça et voilà et contrairement à je me permets d'en parler même si c'est le processus normal parce que les visages mettent très longtemps à s'en aller les personnes qui participent à ces expériences pour moi restent très longtemps dans mon esprit et c'est un endroit c'est un endroit parfaitement involontaire cette chose là mais au départ mais je dirais qu'aujourd'hui c'est ça qui est le plus important dans la proposition donc on s'est rendu compte que qu'on pouvait comme ça embarquer les gens dans des comptes voilà quand on voit déambuler ce spectacle dans l'espace public on est vraiment dans le joueur de fute Damelin on a comme ça ce petit groupe de personnes qui suit le joueur de flûte c'est assez beau voilà évidemment tout ce travail tout ce travail de théâtralisation de l'expérience là de VR qui est une expérience très particulière parce que dans le spectacle on arrive à intégrer enfin les gens sont là en réalité augmentée donc avec voilà ils passent la main devant la caméra ils voient la main aux proportions qui sont à peu près correctes ils ont plus de champs périphériques qui sont tout resserrés etc etc mais ils sont quand même dans une perception relativement naturelle des choses et puis on est capable de les télescoper dans la virtualité la plus totale c'est à dire qu'on les envoie d'un coup l'image se désagrège ils passent dans dans un monde parfaitement généré virtuellement et puis en dernier lieu et puis en dernier lieu après une trance acidulée qu'on mène en live avec le comédien et moi-même à partir d'un système de sampleur et de musique que lui fait en direct on les envoie tout bonnement dans un film à 360 degrés tourné en caméra réelle et ils expérimentent dans cette dernière phase la plus pure décorporalisation c'est à dire qu'ils ne sont plus qu'un regard dans le paysage c'est comme ça que ça se termine et c'est ce dont parle la jeune femme dont on a le témoignage quand elle voit cette terre s'éloigner elle est en train de parler de ça ça c'est évidemment une expérience qui est assez complexe qui a mis quasiment trois ans à se développer pour des raisons évidemment techniques mais aussi narratives et que je pense avoir pu réaliser grâce à une première expérience moi j'ai passé quasiment cinq ans de ma vie entre 2008 et 2013 à bricoler des systèmes de réalité augmentée comme ça DIY pour l'exploiter dans une perspective de trip d'acide électronique à la manière des pranksters américains j'ai passé mon temps à me balader en Europe et un petit peu en Amérique du Nord avec cette machine où je la faisais essayer comme on fait essayer comme l'acide test des pranksters quoi et à récolter les sensations les sensations du public tout ça évidemment souligné souligné de la pensée d'un mec comme Timothilieri dont je me suis pas mal inspiré notamment vis-à-vis de ce qui est lui défini comme le chamanisme cybernétique on pourrait dire que le techno-chamanisme est parfaitement inspiré de l'ERI et de ses recherches voilà c'est 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 quelqu'un qui a traversé la pop culture américaine et la littérature de science-fiction en fait des mêmes comme Kadiq dont on parlait tout à l'heure le connaissait beaucoup beaucoup de gens ont traîné avec ce type-là pour les meilleures et les plus mauvaises raisons et voilà je pense que d'une manière ou d'une autre quand on travaille avec les nouvelles technologies dans le champ de la création c'est des c'est des renvois d'inspiration qui sont qui sont vachement puissants vachement intéressants voilà c'est le moment de de rendre ton écran partagé oui je rends mon écran partagé oui parce qu'en effet il n'y a pas grand chose qui se passe dessus je croyais l'avoir enlevé à vrai dire oui mais comment le rendre arrêté et voilà voilà c'est ça Franck je vais proposer à Eli de mettre des mots sur les mots oui parce que ce serait très facile pour moi de convoquer effectivement il faut juste savoir que Timotilleri a été très impliqué il était encore vivant sur les prémices de l'internet The Well à San Francisco et tout ça sont des questions qui ressurgissent régulièrement je dirais et bien évidemment on plane la question du corps et de quelle manière on habite l'espace avec une fiction quelle qu'elle soit et une fiction qui dépasse les mots M-O-T-S mais peut-être que les mots M-A-U-X comme je ne sais pas l'intituler de l'intervention d'Elie et je crois que c'est très bien comme ça simplement en te mettant en avant tu peux prendre la parole et on va garder du temps bien évidemment pour après pour d'autres questions ne vous inquiétez pas même si j'essaie qu'on soit quand même assez concis voilà je suis très content d'avoir pu vous écouter parce que j'ai retrouvé dans dans ce que vous avez dit beaucoup de choses très familières et j'ai l'impression que je pourrais dire tout ce que j'avais envie de vous dire simplement vous citant j'ai noté pas mal de choses et voilà il y a beaucoup de traits communs c'est très intéressant et c'est assez touchant je trouve d'écouter des expériences très différentes évidemment par ailleurs mais où il y a des vrais des vrais fils communs et puis il y a des vraies différences évidemment alors moi je mets ma casquette d'auteur pour vous parler et disons d'auteur de textes non imprimés et non imprimables de textes numériques si on veut mais pour moi il y a vraiment quelque chose dans l'approche de ces mondes que moi aussi comme Adelain je n'ai pas très envie d'appeler immersif c'est vrai que le mot c'est usé et on a un peu envie de trouver autre chose je ne sais pas quoi mais en tout cas moi je suis beaucoup allé vers ces approches-là aussi pour m'éloigner d'un théâtre voilà frontal linéaire positionné sur une scène face à un public assis dans un fauteuil et je pense que d'ailleurs dans le mot immersion il y a quand même l'idée du passage d'un monde à l'autre enfin c'est un mot il y a une dynamique à l'oeuvre dans ce mot il y a un mouvement en fait dans l'idée d'immersion de passage en l'occurrence avec cette métaphore aquatique voilà donc moi c'est en fait pour vous raconter un peu l'histoire sous cet angle-là moi j'ai commencé à écrire pour le théâtre et donc entre le moment où j'ai commencé à écrire et le moment où les premiers textes ont été montés par des metteurs en scène metteurs en scène et metteurs en onde parce que la radio a joué un rôle assez important puisque France Culture a monté sous la forme de dramatique radio et entre le moment où j'ai commencé à écrire et le moment où j'ai vu ou entendu mes pièces qui étaient des pièces à ce moment-là écrites sur un traitement de texte ou des pièces imprimables tout à fait linéaires etc et donc le moment où j'ai été confronté à ces pièces jouées ou mises en onde a été un moment de très désagréable et de sentiment finalement que ce que j'écrivais était à la fois complètement nul et surtout formellement pas du tout ce que je voulais faire avec notamment un moment un peu traumatique où quand France Culture a diffusé la première dramatique radio avec des acteurs de la comédie française excellent et tout ça mais c'était vraiment pas du tout ce que je voulais faire et j'ai essayé de trouver le moyen vraiment j'aurais voulu trouver le moyen de faire rentrer ces ondes dans la radio un peu comme le dentifrice qui est sorti du tube et qu'on n'arrive à faire rentrer voilà donc c'était disons dans ce choc-là et dans cette distance-là avec ce que j'avais écrit mais qui était une mauvaise distance c'est-à-dire qu'en gros j'avais l'impression que ce que j'avais écrit était apprécié pour ce que ça avait d'académique au fond c'est-à-dire que j'y voyais des pâles copies en fait d'auteurs de théâtre qui d'ailleurs ne m'intéressaient pas vraiment et donc et donc c'est à partir de là que je me suis dit il faut que j'arrête d'écrire pour le théâtre il faut que je trouve autre chose et l'autre chose que j'ai trouvé c'est une écriture non linéaire disons numérique mais en fait moi à l'époque c'était pas mon sujet le numérique mais je me suis dit je vais faire une écriture qui va elle-même jouer et là vous avez plusieurs fois parlé de jeux et de formes de ce type-là une écriture qui va littéralement jouer pendant la représentation en direct avec ce qui se passe sur le plateau et où finalement l'écriture va être quelque part sur le même pied que les acteurs d'une certaine manière c'est pas une écriture qui arrive en amont c'est une écriture qui se fait pendant et la toute première tentative très très expérimentale et maladroite par ailleurs mais c'était en gros parce que un dispositif proche a été évoqué tout à l'heure par l'un d'entre vous c'était est-ce que c'est Frédéric avec les didascales pardon parce que je suis en train de vous mais c'était donc en gros un texte qui se recombinait pendant la représentation et les didascales elles arrivaient en ordre linéaire et donc ce qui se passait c'est que les acteurs étaient dans une situation de jeu au sens littéral du terme au sens où ils devaient faire entrer des actions dans un ordre que eux ne pouvaient pas prévoir par rapport à celui du texte donc évidemment il y a une disjonction complète entre les actions performées physiques ce que faisaient les corps et ce que la parole et ce que le texte faisait voilà donc ça c'était mon entrée dans ces dans ces formes-là mais encore une fois pour moi ce qui la raison pour laquelle j'y suis allé c'est que c'est que je voulais sortir de quelque chose donc immersion pour se retirer de quelqu'un et ce que j'ai assez vite saisi alors ce que ça a entraîné c'est que j'ai commencé à faire de la mise en scène alors que je me vois encore aujourd'hui plutôt nettement comme auteur beaucoup plus que metteur en scène mais disons que ces textes-là c'était clair que personne d'autre n'allait les mettre en scène déjà ils étaient littéralement illisibles en le sens où ils étaient impubliables complètement puisque c'était des combinatoires etc. donc j'ai commencé à me mettre à la mise en scène par ce biais-là et je me suis rendu compte que en fait ça ne pouvait pas marcher quand des spectateurs étaient physiquement assis comme au théâtre c'est-à-dire que je ne pouvais pas faire ça ou en tout cas ça marchait beaucoup moins bien quand les spectateurs étaient assis comme on l'est au théâtre et mon impression en gros c'était que quand on positionne les spectateurs au théâtre sur un fauteuil avec une heure de début de représentation à 20h30 etc. et donc toute cette grammaire-là en fait l'imaginaire du théâtre linéaire c'est-à-dire l'imaginaire d'un théâtre où au fond ce qu'on vient voir c'est un livre sur un plateau était tellement fort que moi je n'arrivais pas à faire entrer cet autre imaginaire dans la salle et donc un des moyens que j'ai trouvé c'était de proposer aux spectateurs d'être dans d'autres positions physiques littéralement donc j'ai fait des pièces avec des spectateurs couchés j'ai fait des pièces avec des spectateurs en déambulation comme beaucoup d'entre vous avec des téléphones portables des choses comme ça j'ai fait de la VR et j'ai fait surtout des environnements et c'est peut-être là un terme un peu différent de celui d'immersion alors peut-être une parenthèse donc tout ça m'a amené un peu pour moi il y a un peu deux pistes en fait qui se dessinent que j'ai retrouvées dans ce que vous avez dit c'est qu'il y en a une qui est du côté de l'immersion et qui est du côté de la trance et qui est du côté d'un sentiment tactile c'est-à-dire où presque le corps est directement touché par des artefacts liés à la pièce à la représentation ça c'est une chose et je trouve qu'il y a autre chose qui serait de l'ordre de l'environnement qui est quelque chose qui est quand même plus à distance et où d'une certaine manière il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la polysémie qui se joue ou en tout cas d'un choix qu'on fait soi-même de manière plus ouverte pour moi je le vis un peu comme ça et je l'ai vécu notamment à un moment un peu particulier c'est que j'ai commencé à travailler avec un collectif flamand qui s'appelle Crew et un artiste qui s'appelle Eric Joris donc ça c'était j'ai dû commencer à bosser avec eux vers je pense 2007-2008 peut-être quelque part là et donc c'était un moment où moi je découvrais la VR enfin j'ai découvert la VR avec eux je n'avais jamais fait ça avant et donc c'était le moment où il n'y avait pas encore de casque disponible dans le commerce etc et alors eux ils allaient vraiment assez loin dans le système c'est-à-dire que donc c'était pour un spectateur à la fois et le spectateur donc il jouait sur des alors d'abord c'était extrêmement tactile donc par exemple les gens étaient avec ces cases verts ils les mettaient sur des tables inclinantes vous voyez des tables inclinantes comme ça donc on croyait être adossé à un mur et le mur basculait en arrière on était dans des chaises roulantes avec tout un parcours donc il y avait ce côté extrêmement physique, sensoriel et puis il y avait aussi des jeux sur une sorte de saturation d'essence au niveau de la temporalité c'est-à-dire que c'était de la vidéo 360 et donc on se prenait de la vidéo dont on comprenait qu'elle était au présent qu'elle était filmée en direct et ils injectaient là-dedans des vidéos qui avaient été filmées 5 secondes avant et puis 30 secondes avant et puis etc. et donc ça crée des effets comme ça de déséquilibre extrêmement important avec des réactions qui sont très proches de ce que Adelin a décrit parfois des réactions très 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 puissantes de la part des spectateurs sans grand contrôle ce qui moi m'a posé problème c'est-à-dire que parfois ça partait vraiment assez loin et voilà il n'y avait pas vraiment de réflexion me semble-t-il à ce niveau-là c'était évidemment aussi très 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 excitant et intéressant comme type de création moi j'étais auteur là-dessus donc par exemple sur une de ces pièces-là j'avais fait un texte sur la prosopagnosie qui est l'oubli qui est donc c'est cette condition de gens qui ne reconnaissent pas les visages et effectivement on était un peu en situation de ne plus reconnaître son propre visage quand on se retrouvait dans cette boucle-là donc ça c'était une expérience que j'ai eue du côté en gros de la trans de quelque chose qui allait très très loin dans ce type d'expérimentation et moi en réaction à ça puisque ça c'était le travail d'Eric plus que le mien mais il y a vraiment quelque chose qui m'a posé problème là-dedans et moi j'ai voulu faire une oeuvre après qui s'appelle Writing Spaces oui qui était en gros une oeuvre où le public se promenait collectivement dans une on dirait c'était techniquement une arborescence textuelle c'était un un récit de vie disons d'un psychiatre avec qui j'avais très très longuement parlé et qui à chaque fois me racontait sa vie d'une manière très contradictoire donc j'avais dix récits de vie d'un psychiatre avec des vraiment des trajectoires complètement discordantes dans le récit c'était assez intéressant comme expérience donc le but c'était que le public se promène lui aussi dans cette mémoire défaillante enfin défaillante et surtout créative c'est ça qui est intéressant et moi au contraire je voulais faire un dispositif qui n'était pas celui de la trans mais qui était plutôt celui de l'environnement j'ai envie de dire autre chose ou que c'était plutôt une sorte de promenade ouverte dans un environnement beaucoup plus beaucoup moins qui n'était pas basé sur la puissance sensorielle alors c'était un environnement au sens où il y avait ça aussi c'est un motif qui est revenu dans ce que vous avez dit il y avait des vidéos qui étaient des images en tout cas qui étaient projetées au sol au plafond sur les côtés du son environnement il y avait une part d'interactivité mais qui était continue c'est à dire qu'on ne la voyait pas vraiment ça c'était important pour moi mais il n'y avait pas ce côté où on était complètement absorbé par l'image et dévoré par elle d'une certaine manière ça me fait penser à un point que soulève Fred Turner dans son livre qui s'appelle The Democratic Surround en français je ne sais pas et où il raconte cette histoire très passionnante de Gregory Bateson et Margaret Mead pendant la deuxième guerre mondiale dans ce grand effort de la science américaine et des sciences sociales pour combattre le fascisme c'est très intéressant parce que Bateson et Mead voient le média fasciste qui est donc la radio et le cinéma à l'époque et puis les manifestations sur un mode complètement vertical et pour eux ce qu'ils appellent Surround mais qui n'est sûrement qui n'est sans doute pas l'immersion mais en tout cas cette idée d'environnement pour eux c'était la clé du citoyen démocratique américain qu'ils voulaient inventer face au fascisme et ils y voyaient la possibilité d'une ambivalence d'une polysémie de j'oriente mon regard où je le souhaite etc. ce qui est assez paradoxal parce qu'il y a une assez large partie de l'immersion telle qu'on la connaît aujourd'hui qui n'est pas du tout comme ça moi quand je vais dans des casques en réalité virtuelle souvent je suis frappé par le côté très fascinant pour reprendre l'éthymologie du terme de l'image qui est vraiment extrêmement absorbante et qui moi en tout cas m'empêche plutôt d'inventer mes propres sens pour les dire comme ça voilà donc je trouve que cette différence là est très intéressante et pas si évidente que ça aujourd'hui à posteriori voilà je pars un petit peu je ne sais pas si ce que je dis est très clair mais voilà mais alors il y a plein de choses que vous avez dit alors il y en a une qui moi me tient beaucoup à cœur qui est le qui est que c'est Charles je crois qu'il parlait de la zone frontière entre fiction et réalité qui n'existe pas vraiment et cet aspect là m'importe énormément et crée une sorte d'effet d'immersion comme je l'aime alors je pense beaucoup à Rémini Protocol que vous connaissez tous qui est un peu le classique sur le sujet mais où justement il refuse l'entrée par la fiction c'est-à-dire que je trouve que quand ça marche chez Rémini on n'entre pas par la fiction on entre vraiment par la réalité et on se retrouve en fait c'est le monde lui-même qui devient théâtre autour et en fait théâtre et réalité n'ont plus de distinction donc ça c'était un point que je trouvais vraiment intéressant et moi mon expérience alors plus du côté de la mise en scène c'est que au fond ces formats n'entraient jamais dans le théâtre tel qu'il existait c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que moi je n'ai pas su développer mon activité théâtrale je dirais à fond et je suis plutôt passé du côté de l'autre côté c'est-à-dire je suis passé du côté des lieux culturels parce que j'ai dû très vite dans ce travail-là discuter avec les lieux et les directrices directeurs pour inventer des manières de faire où la spatialité et la temporalité Charles c'était je t'occupe de la nature mais vraiment des pièces qui durent trois semaines des pièces qui sortent complètement du théâtre des pièces qui se mettent en communication avec des gens à l'autre bout du monde et tout ça ça remettait en cause complètement le cadre et moi c'est pour ça que j'ai fini par plus travailler du côté des lieux culturels des institutions culturelles que à proprement parler comme artiste en fait même si aujourd'hui je reprends un peu le clavier là-dessus mais voilà donc ça c'était un peu mon expérience tu as su Frédéric tu parlais du côté totalitaire et moi je me suis beaucoup pris ça où sous couvert d'ouverture et d'arborescence et de déambulation dans l'arborescence je me suis retrouvé à faire des choses vraiment totalitaires parfois et où tu parlais des acteurs et moi c'est ça qui m'est beaucoup arrivé je me suis beaucoup retrouvé avec des acteurs qui m'ont dit mais donc ton truc pseudo ouvert en fait toutes les options sont préécrites il n'y a vraiment plus donc ça c'était un sujet un vrai sujet que je n'ai pas résolu je pense voilà moi je m'intéresse beaucoup aujourd'hui à l'idée de jeu par rapport à ce que disait Mathilde tout à l'heure notamment et je vous dis ça un peu comme je lance un peu une perche mais j'essaye de réfléchir pour de prochaines expériences justement à des sortes de jeux comment est-ce qu'on pourrait avoir des performeurs dans l'espace public c'est-à-dire dans l'espace réel entre guillemets qui sont dans une sorte de règle de jeu vidéo qui serait actionnée depuis le théâtre c'est un peu ça la question que je me pose avec cette chose assez fascinante aujourd'hui il y a beaucoup plus de gens qui regardent des joueurs joués que des gens qui jouent à des jeux vidéo avec Twitch etc. donc voilà moi je me pose une grande question là-dessus j'aimerais bien lancer des projets dans ce sens donc je vous dis ça si ça vous intéresse je serais ravi d'en reparler avec vous voilà voilà quelques points de manière très générale et sans fin particulière sans conclusion particulière voilà je m'arrête là merci beaucoup Elie en tous les cas moi je suis très heureux de cette prise de risque parce qu'en fait c'est une soirée très sympathique et on va un petit peu déborder les doseurs bien évidemment mais je rappelle juste parce que c'est un peu ma cam que Poliri a quand même fait quelque chose il s'appelle Jeux de communication qui est à la fois un livre et qui est à la fois effectivement quelque chose qui n'est pas simplement de la visioconférence et c'est aussi la raison pour laquelle je fais ce séminaire parce que quand le confinement premier confinement planétaire est arrivé ça me semblait beaucoup plus facile d'organiser quelque chose sur la visioconférence et on s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème voilà et donc ne pas en trouver encore les solutions ça veut dire que ça reste encore un terrain de recherche et donc des choses à explorer voilà mais c'est le moment d'évoquer les questions bien sûr moi j'aurais juste voulu réagir parce que je le trouve intéressant et dans le discours de Frédéric et puis dans l'analyse qu'en fait Elie la question du totalitarisme dans les projets de création qui impliquent les nouvelles technologies et c'est vrai que là les expériences qui sortent qui sont liées à des expériences de théâtre on voit les mêmes critiques là les comédiens qui se plaignent en fait de la technique et de la technologie qui prend le pas et qui donne le là et le rythme et qui est très contraignante pour leur jeu mais vous prenez des danseurs vous leur collez des combinaisons de capteurs ils vous feront les mêmes ils viendront prendre la tête au pas au métaux en scène en l'occurrence au chorégraphe de la même manière donc en fait il y a aussi dans la manière dont on travaille en groupe avec ces formes là et avec le vivant il y a des choses à inventer c'est ça que je veux dire il y a des manières de procéder et en fonction de la manière dont vous préparez là en l'occurrence moi quand je bosse avec Fred avec mon comédien la manière dont on implique les gens dans le projet et comment on avance avec eux qui peut désamorcer ce genre de problématiques aussi mais ça demande en effet de la part de l'auteur entre guillemets ou du porteur de projet de beaucoup de patience et beaucoup d'anticipation aussi sur ces temps en machine en fait qui sont qui sont qu'on peut pas voilà devant lequel on peut pas lutter le vivant doit le vivant doit accepter le fait qu'à un moment donné pour coder tel effet pour tester telle chose sur le plateau ou dans la rue ou peu importe il faut du temps de code il faut du temps de réalisation et c'est ça qui est très frustrant je pense très souvent quand on fait débarquer du vivant au milieu de ces projets là c'est que voilà le corps il se refroidit l'esprit il se brouille et il y a un moment où on est prêt à jouer et puis il y a un moment où on est moins prêt à jouer voilà c'était juste une petite réaction là-dessus oui à moins d'avoir des acteurs qui sont qui sont polyvalents qui s'impliquent à différents endroits du processus de travail absolument un acteur par autre quelqu'un qui est acteur dramaturge ou acteur technicien c'est exactement ça sa géométrie de façon plus collective en fait c'est vrai que ça déplace aussi les processus de travail c'est-à-dire que enfin c'est plus propre aux arts numériques c'est-à-dire que le temps de préparation pour arriver à au plateau quelque part en tout cas moi ça a beaucoup déplacé mon processus de travail où avant je travaillais à partir d'improvisation collective et depuis que je travaille sur ces process beaucoup plus lourds technologiquement je suis obligé de travailler comme sur un tournage en fait ou au plateau en tout cas quand on arrive aux étapes de jeu tout doit être préparé oui c'est vrai il est bien ton exemple ça se rapproche vachement de mes expériences de tournage de cinéma directionnel c'est-à-dire oui oui du côté technique le chef hop il doit avoir fait son boulot il doit avoir ses objectifs on doit avoir à peu près déjà une idée des plans la question de l'empirisme et de l'improvisation à certains moments à des moments c'est possible mais globalement globalement il faut vraiment avoir des coups d'avance avoir une vision très au lointain de l'objectif à atteindre si on veut que ça marche et bien c'était le cas ce soir puisque ce que je vais vous proposer déjà s'il y a une dernière intervention bien évidemment mais sinon je propose qu'on termine sur des images de Charles voilà donc s'il y a des gens qui veulent mais si Charles tu le savais tout ça a été de l'art de la combinatoire voilà mais en tous les cas merci beaucoup à toutes et à tous on mettra ça sur Youtube parce que je pense que ça peut intéresser des gens et je trouve qu'effectivement il y a formidablement lu dans vos paroles il y a quelque chose qui traverse dans l'échange il y a une mise au travail il y a une écoute et ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui s'invente et qui est encore inventé ça c'est important voilà si quelqu'un veut prendre la parole une dernière fois c'est avec grand plaisir sinon je laisserai Charles aux commandes довольно ciao ça c'est important on semassant ça c'est un peu soit qui chodzi Charles ? Oui ? C'est à toi Comment je fais ? C'est partage d'écran Écran partagé, c'est ça ? Voilà, et donc ça nous affichera l'écran Voilà C'est bon là ? On voit effectivement ton vidéo Est-ce que tu sais combien de temps ça dure ? 4 minutes 16 Ok, donc ce que je vous propose C'est qu'on peut se saluer Et je couperai avant les 4 minutes À un moment totalement inopportun Et pas du tout démocratique Encore une fois, je suis très content Que vous ayez pu aussi vous écouter Et vous rencontrer Et chaque séance du 27 est toujours différente Mais je peux vous garantir que celle du mois prochain Va être assez gratinée Sur ce que j'appelle une scénographie holistique Et on aura des invités Également de différentes générations De différentes pratiques Parce que c'est ça aussi les enjeux Un jeu d'altérité Voilà Bon bah merci Franck Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada